Bonjour à tous, cette semaine nous nous intéressons à la vie de chantier à Jubelin. Que ressentent les fouilleurs quand ils fouillent ? Qu'est-ce que ça fait de revenir chaque été sur le même chantier ? Comment les archéologues professionnels gèrent-ils des bénévoles ? Cet épisode ne va pas apporter des connaissances scientifiques sur Jubelin, mais plutôt sur le monde de l'archéologie programmée et en quoi les chantiers sont des expériences où se croisent la pratique d'une discipline et des rencontres humaines. Nous commençons avec Armand et Théo qui nous parlent de ce qu'ils ressentent quand ils fouillent. Vous allez prendre combien de temps du coin à peu près ? Deux heures pour vraiment prendre le temps sans trop se précipiter et puis arriver à garder la zone propre à tout moment. Et c'est quelque chose qui est fatiguant j'imagine sur le long terme ? Oui, un peu, mais ce n'est pas non plus des grands gestes physiques. Ça mobilise quand même pas mal de muscles parce qu'il faut la maîtriser et puis la pioche c'est un peu lourd, mais non, c'est surtout porter les seaux et vaculer des blés qui sont plus fatigants. Et quand vous fouillez, vous pensez à quoi ? À ce que je vois uniquement. Je me concentre uniquement sur ce que je vois. Même quand c'est un autre type de fouille, une fouille plus fine ? C'est compliqué de répondre à cette question piège. C'est à la fois une manière d'évacuer toutes les idées qu'on a en tête et vraiment se focaliser sur ce qu'on voit. Donc si on est en train de dégager un objet en fouille fine par exemple, on essaie de réfléchir à comment on va aborder la terre autour, comment on va évacuer la terre autour pour le dégager proprement sans l'abîmer. Là, j'essaie de garder toujours un oeil sur ce qui se passe autour pour voir si je suis vraiment à plat tout le temps. Essayer de penser aussi aux tables des blés qui sont derrière pour ne pas en avoir trop à enlever à la fois. Pensez à ce qui se passe autour parce que là je ne suis pas tout seul donc il faut avoir quelques notions de sécurité aussi. Ne pas mettre la pioche dans le genou de quelqu'un. Je trouve que ça met dans un état un peu méditatif. Comme tu as dit, on évacue vraiment tout et vu qu'il y a aussi un aspect physique dans ce qu'on fait, ça passe autant par le mental que par les mouvements qu'on fait. C'est parfois utile de faire abstraction de toutes nos pensées autres et vraiment se focaliser sur une action manuelle, physique ou pas, mais en tout cas manuelle, pour vraiment être pleinement concentré dessus. Et puis surtout qu'il y a du monde autour, il y a de l'activité, des gens qui parlent, le soleil, la fatigue. Donc il faut arriver à faire abstraction de tout ça et se focaliser uniquement sur ce qu'on voit. Je disais que la pioche, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus fatigant. C'est quand même un effort intense. L'idée, c'est de faire des petites pauses. C'est aussi pour ça qu'on évacue les des blés régulièrement. C'est pour ne pas faire que piocher pendant deux heures. Se protéger du soleil, boire de l'eau régulièrement et pas trop forcer. Il faut aussi savoir s'écouter. Et quand le corps commence à dire non, on essaie de se mettre sur des activités un peu plus calmes, un peu moins physiques. Est-ce que vous mettez la pression des fois pour essayer d'avoir un rythme particulier ou pas ? Pour le rythme, non. En tout cas, pas pour moi. Pour ma part, je me mets une certaine pression sur est-ce que je ne vais pas rater une information. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de garder un oeil tout le temps sur ce qu'on fait, qu'on essaie de garder au propre pour voir s'il ne se passe pas quelque chose sous la terre qu'on a enlevée. Et puis, c'est aussi une connaissance de ce qu'on fouille. Là, je sais que pour avoir travaillé ici quelques jours déjà, je commence à comprendre un peu comment cette couche fonctionne. C'est beaucoup de choses très brassées. Donc, ce n'est pas étonnant si à un moment, je vois une poche d'argile. Ce n'est pas forcément déterminant pour dire que c'est une nouvelle couche. Ce regard, il est facile à avoir ou c'est quelque chose qui prend du temps ? Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut arriver à distinguer les couleurs, les textures, en fonction de la lumière du soleil, en fonction de l'heure de la journée, en fonction de la fatigue aussi. Forcément, on n'est pas toujours concentré de la même façon. Et ça s'apprend, en fait. Évidemment qu'au début, on peut passer à côté de certaines choses. Pour autant, si on essaie d'y prêter un peu attention, on peut arriver quand même à distinguer plusieurs terres différentes, plusieurs couches différentes. Et puis, dans ce cas-là, on s'arrête, on met bien au propre, on essaie de comprendre ce qu'on voit. Soit on s'arrête pour enregistrer, soit on continue de fouiller, selon la situation. D'accord. Fouiller, c'est un travail qui demande une certaine énergie physique, une endurance et un temps d'adaptation et de compréhension. La vie sur un chantier, c'est aussi des moments uniques, riches en émotions. Certains fouilleurs viennent chaque été sur un chantier pendant plusieurs années. C'est notamment le cas de Béatrice et Audrey. Alors Audrey et Béatrice, vous fouillez depuis combien de temps à Jubelin ? Depuis 2013 pour moi et 2012 pour moi. Comment vous avez découvert Jubelin, ce chantier de fouilles ? Eh bien, c'était proposé sur la liste des fouilles disponibles et j'avais envoyé une demande parce que c'était de la restauration. Enfin, c'était pardon, de la fouille galo-romaine, ce qui était intéressant. Et du coup, voilà, c'est le hasard plus ou moins. Moi, pareil, je cherchais une fouille, je voulais faire plutôt du galo-romain. C'était ma première fouille quand j'étais en licence d'archéologie. Et du coup, je cherchais désespérément une fouille, mais étant prise un peu trop tard. J'ai envoyé des demandes à plein de sites qui étaient proposés sur le site du ministère de la Culture. Et c'est là que j'ai été prise en premier, donc c'est là que je suis venue. Et après, je suis revenue, mais pas parce que les autres ne voulaient pas de moi, parce que c'était quand même pas mal. Moi, ce qui m'a donné envie de revenir, c'était de suivre l'évolution d'un site. Parce que quand on est étudiant en fac d'archéo, tant qu'on est en licence, déjà, on n'en voit pas grand chose. Et clairement, surtout les deux premières années, le terrain, c'est très, très lointain. Et du coup, c'était de voir l'évolution, de participer plusieurs années de suite à une campagne. Je trouvais ça intéressant. Et en plus, le chantier est très chouette. Les conditions d'accueil sont super, et du coup... Donc là, on est au musée de Jubelin, et il y a une exposition temporaire, justement, sur les fouilles qui ont lieu depuis dix ans. Est-ce qu'il y a des objets qui vous ont marqués, qui vous rappellent des choses ? Bah moi, je sais que pour ma première campagne... Alors j'avoue que je me souviens... Alors déjà, il n'y en a aucun que j'ai trouvé, donc de fait, il m'intéresse... Enfin, il n'y en a aucun pour lequel je peux dire, ah oui, celui-là, bien évidemment. Mais je me souviens que les dés, la première année où je suis venue, il y a un gars du musée qui est venu fouiller une journée. Enfin, je ne vais pas dire que c'était dès le début, mais en tout cas, dans la journée, et assez rapidement, il a trouvé un dé. Et quand ça fait un mois que tu es là, et que tu trouves rien en tant que... Surtout qu'en plus, quand tu commences l'archéologie, tu es très focalisé sur le matériel. Tu te dis, trouver un bel objet, ce serait trop bien. Il y a un gars sorti de nulle part qui vient là, qui se pose deux heures et qui te sort un dé. Et toi, t'es là genre, bon, je vais revenir l'année prochaine, peut-être que moi aussi. Ça, c'est un des objets dont je me souviens. Et du coup, cette recherche du bel objet, elle disparaît petit à petit ? C'est quoi au final votre motivation quand même ? C'est toujours agréable de trouver des objets, des belles céramiques, etc. C'est vrai que l'idée de trouver un objet... Quand on trouve une monnaie, il y a une satisfaction, quoi. Il y a quelque chose. Un dé, j'imagine, même pas. Pas encore là. C'est vrai que surtout quand c'est des objets aussi uniques, quoi. On sait ce que c'est. Même les jetons, c'est hyper chouette. Mais il y en a plus qui sont sortis. Il y a vraiment des objets, il n'y en a qu'un ou deux qui ont été trouvés sur le site. Après, pour ma part, plus les années ont passé et moins j'ai accordé d'importance au fait de trouver des objets. Enfin, l'objet unique, je trouve ça hyper chouette. Je ne sais pas si c'est du déni. J'essaye d'accepter la situation. Il y a eu plus d'intérêt pour la compréhension du site et plus pour trouver des objets matériels. Ce qui est normal, parce que quand on démarre, la première fois que j'ai vu une dent, je sautais partout. C'est incroyable, j'ai une dent ! Et au fur et à mesure, les dents, ça ne fait plus du tout ce qui est fait là. C'est valable pour tous les types de matériaux, surtout pour les choses très communes qu'on retrouve très souvent. Tu as retrouvé des objets qui t'ont marqué ? On s'est posé cette question il y a quelques jours et j'avoue que ça ne fait pas tilt. Je pense avoir trouvé une monnaie. Je crois me souvenir de ça. Des jetons, on en a trouvé plusieurs. Pendant cette campagne, j'en ai trouvé plusieurs. Physiquement, ça allait. C'est vrai que les premières années, quand je suis arrivée, je me suis dit que je ne pourrais jamais faire ça. C'est quand même fatiguant pour le dos, pour les genoux. Au début, on ne connaît pas les bonnes positions à prendre. Il y a plein de gestes. Quand on nous explique comment piocher, ce n'est pas un truc que je fais tous les matins. Il y a de grandes chances que quand je vais remettre deux ans après, ce ne soit pas le bon mouvement. C'est difficile justement de comprendre la fouille. Vous pensez avoir commencé à maîtriser, à comprendre les couches US à partir de quel moment ? A partir de quelle campagne ? Dès la première campagne ? En fait, ça dépend vraiment des zones dans lesquelles on est. Il y a des zones où c'est très limpide. On les voit, elles se succèdent. On passe de jaune à noir, de noir à jaune ou à vert. C'est vrai qu'il y a des zones, par exemple la zone du bas, qui est incompréhensible. Ce qui est rassurant, c'est de voir qu'elles ne comprennent pas non plus. On se sent moins seul. Est-ce que vous aviez des angoisses, mais du stress au moment où vous avez fouillé la première fois ? Oui, peut-être au début. Au début, tu as peur de retirer la mauvaise couche, d'avoir trop. C'est pour ça que souvent, quand les gens commencent, on a tendance à retirer très peu, parce qu'on se dit « Mon Dieu, je risque de tout arracher ». En fait, on se rend compte que c'est bon, on différencie quand même les couches. Maintenant, il y a moins d'inquiétude, mais c'est vrai que quand on débute, on est un peu plus en stress. Et pas lentement aussi, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Dans quelle mesure c'est un travail d'équipe, la fouille ? Souvent, on est plusieurs par zone. Déjà, même physiquement, il y a des zones qu'on ne peut pas faire tout seul. Et quand tu travailles à la pioche, s'il faut que tu sois tout seul à piocher et ensuite à utiliser la pelle, et ensuite à virer les sauts, tu ne vas pas faire long feu. Il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas. Donc, il faut qu'on soit plusieurs à avoir un autre regard, que ce soit d'autres gens ou même d'autres angles de vue. Parce qu'en fait, moi, là où je travaille en ce moment, j'ai du mal à suivre ce que je fais. Mais en fait, dès que je prends de la hauteur, il y a plein de trucs qui paraissent beaucoup plus limpides. Du coup, il faut quand même d'autres gens qui passent aussi à regarder et dire « Mais non, tu n'as rien compris. Ce n'est pas du tout ça qu'on a cherché ». Ampoule, il y en a beaucoup qui ont des ampoules. Je n'ai pas d'ampoule. Oui, tu ne fais pas assez de pioche. Je ne fais pas de pioche plus précisément. Moi, j'avais mal partout au début et maintenant, ça va mieux. Mais non, c'est ce que je disais. C'est une question de position, je pense, quand tu apprends à te positionner correctement. Et puis, j'avoue que les ampoules, quand j'ai commencé, je faisais plus d'escalade. Donc déjà, de toute façon, j'arrivais avec des mains pas en très bon état. Donc, ce n'est pas là. Est-ce que vous avez eu des accidents ? Il y avait un bastin qui passait sur un grand vide. C'était le matin et je suis tombée dedans. Mais je dormais à moitié. Ce n'est rien de très grave. Mais Anne a fait pareil récemment. Quand vous revenez du chantier, est-ce que vous vous êtes transformée ? Je pense que la première fois que tu fouilles, il y a une sorte d'émerveillement. « Waouh ! C'est génial ! » Maintenant, c'est très agréable de fouiller. Mais de la sentir changée, ce serait un peu excessif comme réponse. C'est une occasion comme une autre de faire un petit effort physique, de rencontrer d'autres gens qui sont souvent des jeunes étudiants en archéologie. C'est assez marrant. Le lieu, déjà, est hyper agréable et très calme. Et oui, je pense que c'est aussi ça qui joue au-delà du chantier de fouilles. C'est de toute façon l'ambiance du lieu. Peut-être que sur place, ils aimeraient bien qu'il y ait un peu plus de vie. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous allez garder que tout ça, de ces dix ans ? Déjà, la découverte de la Mayenne. La capacité de la placer sur une carte. J'ai appris plein de trucs. Tout ce que j'ai appris en archéologie, je l'ai appris ici. Et ça vient aussi du fait d'être revenu, je pense. Parce que le fait d'avoir retravaillé avec les mêmes responsables de fouilles, de comprendre sur certains endroits ce qu'on a fait de bien ou pas, là où il fallait faire différemment et de revenir. Moi, j'ai quasiment tout ce que j'ai appris en archéologie, je l'ai appris ici. Je sais que j'ai été très étonnée un jour où ma mère m'a dit qu'elle était très fière que je fasse ça. Je me suis dit que je ne me suis jamais posé la question de la fierté que j'en retirais ou pas de faire ça. Enfin, je ne sais pas, j'ai commencé à faire ça parce que ça me plaisait, ça m'intéressait. Et j'ai commencé, je trouvais ça chouette aussi. Mais à aucun moment, je me suis posé des questions qui allaient au-delà de... Enfin, en tout cas, je ne me suis jamais dit... Je pense qu'il y a eu un moment où j'ai eu un peu des doutes où je me suis dit « Mais à quoi je sers en travaillant en archéologie ? Est-ce que vraiment on est utile ? » Et après, je me suis dit « Bah oui ! » Et donc, on va continuer. Je m'en fous de toute façon. Mais c'est vrai que... Mais après, au-delà de... Enfin, ce n'est pas de l'introspection, mais je dirais peut-être que... Là où on peut comparer avec le sport, c'est que quand on... Tu vas devoir y repasser, que tu en auras pour plus de temps. Un peu de compétition avec le binôme. Avec le travail, ça peut être sympathique. Pour stimuler tout le monde et réveiller tout le monde. Enfin, le message, c'est d'essayer de laisser le moins possible de traces de nous. Et donc, si on fait ça et qu'on arrive à en laisser très peu, bah, en fait, le travail de l'archéologue disparaît. Donc, du coup, là-dessus, moi, je trouve ça intéressant, le rapport au temps et à ce qu'on laisse derrière et à comment on le réutilise ou pas. Et si on avait des films de tout jubelin au 1er siècle après Jésus-Christ, est-ce que vraiment on serait en train de fouiller là où on est ? Je ne pense pas. Donc, en tout cas, ça requestionnera la pratique, mais... Ça fera très longtemps qu'on ne sera plus là pour savoir comment ça va révoluer. Nous avons recueilli le témoignage précieux des fouilleurs. Mais qu'en est-il des responsables de chantier ? Chaque été, donc, tu diriges plusieurs fouilleurs avec... Voilà, qui ont des profils très différents. Comment tu gères toute cette équipe ? Et est-ce qu'il y a pour toi une bonne méthode pour gêner ? Je ne sais pas s'il y a une bonne méthode. Je gère avec mon cœur, peut-être. Enfin, avec ce que je suis. J'estime qu'ils viennent en tant que bénévoles. Donc, on leur doit un certain nombre de choses. On leur doit l'accueil, l'hébergement, la nourriture, des conditions de travail correctes. On leur doit la formation. C'est-à-dire, on essaye autant qu'au faire se peut de leur faire des explications, de bien expliquer ce qu'ils ont à faire, de leur donner des techniques. Et eux, en revanche, je suis assez exigeante peut-être sur les horaires. On n'est pas en colonie de vacances. Après, le soir, ça ne me regarde pas. Mais le chantier, c'est le temps du chantier. On est sérieux. On travaille. On travaille d'une bonne humeur. Voilà. Donc, j'essaye de trouver un équilibre entre ces personnes qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas payées. Donc, sur lesquelles, on ne peut pas avoir les mêmes exigences, évidemment. Et qui repartent avec quand même un petit plus que quand ils sont arrivés. Voilà. Il faut qu'ils repartent avec du plus. C'est-à-dire qu'ils aient compris comment on fouille, qu'ils sachent relever. Enfin, voilà. Ces jeunes, globalement, enfin, ils sont super, quoi. Franchement. Ils sont enthousiastes. Ils sont volontaires. Ils sont de bonne humeur. Enfin, tu vois, on les fait bosser dans des conditions, c'est dur, quoi. Enfin, c'est dur, ce qu'on fait. On les fait travailler, des fois, à 7h30, là. Comme en ce moment, il fait super chaud. Il fait chaud sur la fouille. C'est dur, la terre est dur, quoi. Et en même temps, bon, ils ont la motivation. Voilà. C'est des jeunes. Enfin, je trouve qu'ils sont chouettes, quoi. Donc, moi, ils m'apportent aussi beaucoup par leur émerveillement, par leurs questions, par leur bonne humeur. Bon, bah, des fois, ça frite un peu parce que... Voilà. Mais ça, c'est normal. C'est de la relation humaine. Mais je trouve qu'ils sont... Voilà. C'est quand même de... C'est l'espoir, quoi. C'est la continuité de nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jeunes dernières qui vont prendre le relais, qui vont s'investir dans ce métier ici ou ailleurs. Je trouve qu'ils sont chouettes. La vie d'un chantier de fouille est riche de rencontres et d'émotions, comme nous avons pu le voir avec ces témoignages. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à liker et à commenter. Nous sommes toujours en recherche de financement pour notre saison 2. Alors, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous faire savoir. Et si vous voulez nous aider, nous avons également un compte Tipeee dont le lien est dans la description. À la semaine prochaine sur Carnet de fouille, la chaîne de l'archéologie en action. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !